Générique Philippe Martinez, bonjour. Bonjour. Nous nous retrouvons, nous étions ensemble le 5, le matin du 5, et nous sommes au lendemain du 17. Voilà. À partir de 14h30, le Premier ministre reçoit les syndicats. Voilà. Demain, réunion dite multilatérale, c'est-à-dire tous les syndicats, salariés, patronat autour du Premier ministre. Est-ce que vous irez aujourd'hui et demain ? 14h50. Ah bon, pardon. 14h50. Pour nous. Pour vous. Vous irez ? Oui. Vous irez. Oui, parce que nous tenons à modifier le système de retraite. On l'a toujours dit, on n'est pas que pour le retrait. On veut changer des choses parce qu'on est bien conscients qu'il y a des inégalités. Il faut changer des choses, mais pas selon la formule du Premier ministre. Est-ce que vous demandez ce matin le retrait de la réforme des retraites proposée par le gouvernement ? Je le répète, nous demandons non seulement le retrait, mais l'amélioration du système actuel. Et nous avons une bonne vingtaine de propos... Qui donc n'est pas très bon. Pardon ? Le système actuel n'est pas très bon. Mais tout le monde le sait. Mais pourquoi il n'est pas très bon ? Parce que certains ont dit, peut-être vous, qu'il était très bon, le système actuel. Précisément, j'ai dit que c'était le meilleur du monde, vous voyez ? Comme le Premier ministre d'ailleurs, vous voyez ? Mais il faut l'améliorer. Parce que quand il a été créé, il n'y avait pas de travailleurs et de travailleuses d'Uber. Les études s'arrêtaient plutôt à 15-16 ans qu'à 25-26 ans. Donc ça, il faut le prendre en compte. Mais notre système, il souffre d'un manque de financement. dû aux précédentes réformes, dont à chaque fois on m'a dit, c'est la meilleure et c'est la dernière. Et on a fermé le robinet. Réformette. Pas que réformette. Parce que quand on ferme le robinet des financements, forcément, le gâteau est rétréci. Alors je vais revenir sur les propositions que vous pourriez faire, ou les avancées que vous attendez. Donc vous irez cet après-midi. Dialogue social intense. C'est ce que dit le Premier ministre. Dialogue social intense ? Enfin, intense, je ne sais pas. On a eu beaucoup de réunions, vous le savez. D'ailleurs, je vous ai entendu la semaine dernière face à Laurent Berger. C'est sûrement un extrait de ce que vous avez dit. Mais que, oui, on sait, la CGT ne va jamais aux réunions. J'ai dit ça, moi ? C'est ce qu'on m'a passé dimanche soir sur ce même plateau. Mais on a dû prendre une partie. Vous avez dû rajouter des choses derrière. Donc vous le savez très bien. Nous avons fait toutes les réunions de concertation. Toutes. Mais c'est moi qui ai dit ça ou c'est Laurent Berger ? Non, c'est vous. Non, mais je dis ça comme ça. Non, non, je vous écoute aussi, vous savez. J'écoute les réponses, mais j'écoute aussi les questions. Donc vous avez regardé Laurent Berger jeudi dernier. Tout m'intéresse en ce moment. Moi, j'écoute tout le monde. Bon. Édouard Philippe est raisonnablement optimiste sur la capacité de s'entendre avec les syndicats. Vous aussi, vous êtes raisonnablement optimiste ? Plus ça traîne, plus je suis pessimiste. Parce que je sais bien qu'il y a quelque chose qui s'appelle la méthode Coué. Il faut répéter plusieurs fois les choses pour que certains l'entendent. Mais là, je deviens pessimiste. Je pense que le gouvernement et le président de la République sont dans une posture idéologique. C'est comme ça. On a raison. Et ce n'est pas la première fois. Reprenez toutes les lois qui ont été proposées depuis deux ans et demi. C'est toujours la même chose. On a raison. Les Français ont dit ça. Etc. Etc. Donc à chaque fois qu'on a une négociation ou une concertation de ce style, c'est un peu comme quand vous allez dans un magasin, vous venez pour acheter quelque chose, et le vendeur veut vous vendre autre chose. Vous avez le choix de payer en espèces, en carte bleue ou par chèque, mais vous devez absolument acheter ce que le vendeur veut vous vendre. Nous, on ne veut pas acheter ce que le vendeur veut nous vendre. On veut acheter ce qu'on veut. Oui. Oui, je comprends l'image. Je comprends l'image de Philippe Martinez. Voilà. Où en est-on aujourd'hui ? C'est simple. Vous irez rencontrer le Premier ministre. Vous allez lui demander une nouvelle fois de retirer son projet de réforme des retraites. Le Premier ministre vous a répondu hier à l'Assemblée en disant « Ma détermination, celle du gouvernement, celle de l'ensemble de la majorité est totale. Je ne retirerai pas. » Donc voilà où on en est. Ça n'a pas avancé d'un iota. Si, il y a des choses qui ont avancé. Hier, il y a eu plus de mobilisation que le 5. Voilà, les chiffres sont... On ne va pas entrer dans cette querelle de chiffres. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je vous inviterai à une manifestation parisienne. Vous verrez qu'il y avait... J'y vais discrètement. Ah oui, je ne vous ai pas vus. Il y avait du monde. Il y a eu beaucoup de... Vous voyez, je prends une boîte comme Airbus parce qu'on dit le privé n'est pas là. 30% de production en moins hier. 30% de production. Donc il y avait du privé, du public. Les gens sont mobilisés. Regardez les sondages d'opinion. Malgré tout ce qu'on vomit sur les grévistes, il y a encore... On vomit, n'exagérant rien. Pas vous. Mais il y a quand même des choses. Plus de 60% des Français approuvent ce mouvement. Il y a un sondage qui vient de dire que 44% des Français font plus confiance au syndicat. Il y a une majorité de Français qui sont favorables à la retraite par point aussi. Si on peut... Si, 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 si. Je vais sortir mes fiches. Non, non, je vais sortir mes fiches. On va pas se disputer là-dessus. Mais on va pas se disputer. Pour l'instant, si, mais ça peut arrêter ce soir. Non mais, Noël, pour l'instant, Noël avec des grèves. Non mais attendez, ça peut s'arrêter ce soir. Si le gouvernement retire sa réforme des retraites. Pourquoi, pourquoi, il dit je veux pas de confrontation. Le gouvernement dit non. Il l'a dit hier. Donc, il assume... Noël avec des grèves. Il assume que le mécontentement soit encore là. Noël avec des grèves. On est d'accord. Pourquoi il s'arrêterait ? Puisque le gouvernement... Donc, vous appelez à la grève, à la poursuite de la grève pour Noël, le jour de l'an, toutes les périodes de vacances. Pour l'instant, on dit au gouvernement, retirez, retirez votre projet et tout va s'arranger. Mais ça, j'ai bien compris. Et bien alors... Si le gouvernement ne retire pas ce qu'il ne retirera pas, Noël avec des grèves. Et bien les grévistes feront des assemblées générales, ils décideront s'ils continuent ou pas. Bon. Pas de manifestation, de grandes manifestations pendant les fêtes. Difficile à organiser. Jeudi, il va y avoir des choses, mais c'est plus compliqué dans ces périodes-là. Bon. Donc, rendez-vous en janvier, quoi, pour les grandes manifestations syriennes. C'est ce qu'on a... Vous avez déjà fixé une date pour janvier ? Non, pas du tout. C'est ce qu'on a discuté hier en intersyndical. La balle est dans le camp du gouvernement. On va refaire un point. Mais il faut absolument que le gouvernement arrête d'être dans cette posture d'affrontement et de confrontation. Bon. Il y a des propositions... Il y a des propositions qui viennent de la CFDT. Oui. Une proposition, une hausse des cotisations salariales et patronales pour éviter l'âge d'équilibre. 64 ans. Qu'en pensez-vous ? Il faut être précis sur le sujet. Je crois que je vous ai déjà dit. Quand on augmente les salaires, les cotisations patronales et des salariés augmentent automatiquement. Donc, si c'est ça comme proposition, augmentation des salaires, on est d'accord. Je ne crois pas que le gouvernement soit d'accord. Non. Gérald Darmanin a dit non. Pas que Gérald Darmanin. Tout le gouvernement... Vous avez vu l'augmentation généreuse du SMIC en cette fin d'année. 15 euros par mois. 1,2. 15 euros. 15 euros par mois. Vous vous rendez compte ? Je pense que dans la période, y compris, on n'est pas d'accord sur les retraites. Ok, mais il pourrait y avoir des signes pour répondre au mécontentement d'aujourd'hui. Des gilets jaunes. 15 euros par mois, le SMIC. Vous croyez que c'est un gouvernement qui est à l'écoute des problèmes sociaux de ce pays ? Comment se fait-il que dans les transports publics, il n'y ait pas de grève en province ? Hier, il y avait 64 villes où il y avait des... Comment se fait-il que seule la région parisienne soit affectée par ces grèves ? Donc, je vous répète, hier, dans 64 villes, il n'y avait pas de transport urbain parce qu'ils étaient en grève. Sauf que vous voyez bien qu'on stigmatise, pas vous, le gouvernement stigmatise la SNCF et la RATP. Et vous connaissez la position de la CGT de ce point de vue-là. Quand on est chauffeur de bus au Havre ou à Amiens ou à Nîmes, on a les mêmes conditions de travail qu'à Paris. Et donc, on devrait avoir les mêmes droits. C'est ça, une harmonisation sociale par le haut. C'est ça, une véritable équité sociale. Donc, des régimes spéciaux qui devraient être étendus. La prise en compte de la pénibilité, par exemple. Même boulot, même droit. Des régimes spéciaux qui devraient être étendus. Exactement. C'est-à-dire des départs à la retraite plus tôt pour beaucoup plus de monde. Exactement. On pourrait appeler ça prise en compte de la pénibilité puisque c'est un sujet qui nous tient à cœur, vous le savez. Bien. Le gouvernement dit, à propos de la proposition de Laurent Berger, parce que Laurent Berger parle d'une hausse des cotisations, mais il parle aussi d'aménagement sur la pénibilité. Le gouvernement dit, et peut-être... Il n'y a pas que Laurent Berger. Oui. L'UNSA. La CGT. La CGT. Elle parle de pénibilité. Mais alors, est-ce que la CGT, qui va quand même gouverner le futur système, si j'ai co-gouverné le futur système, non ? Non, je ne comprends pas bien là. Non. Il y aura une gouvernance paritaire du système à point. Pour l'instant, ce n'est pas très clair. Mais c'est ce qu'a annoncé le gouvernement. Du paritarisme, ça existe dans beaucoup de... Oui, Agir Carco, par exemple, pour les cadres. Exactement. Vous co-gouvernez, Agir Carco. On donne notre avis. Oui. On donne notre avis. Ça fonctionne bien. Ça ne fonctionne pas très bien, parce qu'on a fait des mesures d'économie. On économise tout. Parce qu'il était utile de faire des économies, des mesures d'économie. Oui, mais soit, je vous l'ai déjà dit, soit on fait des économies, soit on trouve des nouveaux financements. C'est deux sujets différents. On est dans un dogme de la réduction des dépenses publiques. Moi, je considère, et la CGT, on considère que la santé, l'éducation, ça devrait être sorti de tout ça. Un pays en forme, un pays moderne, c'est des gens... Des transports aussi ? Bien sûr, bien sûr. On le voit bien. Il y a quand même quelques populations, quelques citoyens qui vivent dans des départements qui n'ont plus de transport, où on ferme des gares, où on ferme des services publics. Ils n'ont pas le droit au même traitement que les autres Français. Non, mais le service public, la République, c'est aussi l'égalité. Le gouvernement vous propose, Philippe Martinez, de co-gouverner, pardon, de co-gérer ce nouveau système de retraite. Mais ça existe déjà, vous le savez très bien. Sauf qu'il propose, lui, c'est exactement ma même image que mon marchand et mon vendeur, il propose qu'on soit dans un organisme paritaire sous contrôle du Parlement. sous contrôle du Parlement et donc du ministre de l'économie. Qui dira, hé les gars, il faut faire des économies. Donc ce que vous proposez comme mesure, c'est pas bon parce que ça correspond pas à ce que moi j'ai décidé. Donc une démocratie sous contrôle, c'est pas tout à fait une démocratie. – Agir Carco, ça fonctionne comme ça ? Je vous dis tout ça, Agir Carco, parce que c'est un système par points. C'est pour ça qu'il concerne les cadres. – Pas que les cadres. – Le privé, le privé, Arco c'est le privé. Pourquoi ça a été mis en place ? C'est parce que la CGT, au sortir de la guerre, s'est battue pour que le régime général prenne 100%. Sauf qu'on était à la sortie de la guerre, le patronat qui avait des systèmes par capitalisation disait donc ça s'appelle une complémentaire du régime général. Et puis petit à petit, le MEDEF a repris la main et on a géré ça, pas pour améliorer le sort des salariés, mais pour éviter de trop dépenser, on est toujours. Et donc nous, nous avons voté contre les mesures qui consistaient à soit geler ou baisser la valeur du point parce que c'est pas ça le rôle. Le système de retraite, il doit améliorer le sort des citoyens, vous voyez ? On est tranquille là-dessus, on est cohérents nous. – La CGT de RTE, la filiale des Dédis, a revendiqué des coupures d'électricité. J'ai vu que vous disiez, ben pourquoi pas ? Pourquoi ne pas couper l'électricité ? Vous avez dit, on coupe l'électricité aux grandes entreprises. – Voilà, c'est ça. – Exactement. Sauf que c'est faux. Parce qu'on a coupé l'électricité à des foyers, à des commerçants, notamment à Nice, c'était un reportage, mais à Nantes, à Lyon, en Gironde, enfin bon, dans de nombreuses villes. Est-ce que… – Je redis, ces coupures sont ciblées, ciblées, voilà. Après, il y a sûrement et limité l'impact sur les usagers, premièrement. – Elles sont ciblées sur des foyers, oui. – Moi, je ne suis pas spécialiste, vous êtes peut-être spécialiste. – Moi non plus. – Quand on coupe la préfecture… – Non mais moi, je ne suis pas spécialiste, mais j'écoute ce que me disent ceux qui n'ont plus d'électricité. – Quand on coupe la préfecture, je ne sais pas si le bâtiment d'à côté n'est pas coupé. Bon, donc voilà, mais la position est claire. – Quand vous coupez une préfecture, vous coupez l'électricité à 50 000 foyers, si j'ai bien compris. – J'en sais rien. Mais attendez, parce que vous savez ce qui se passe, parce que ça, c'est le genre de truc qui m'agace. – Allez-y. – Oui, parce que… – Pourquoi ça vous agace ? – Vous ne croyez pas que ça agace le commerçant qui n'a plus d'électricité, alors allez-y. – Vous savez, les salariés d'Enedis et d'RTE, qui étaient en aura, au Verne-Rhône-Alpes, sur les pylônes, à moins 10… – On a souligné leur formidable travail. – Vous, oui, vous, oui, vous, oui. – Et non seulement on l'a souligné, mais on les a mis à l'antenne et à l'honneur. – Vous, oui, ceux qui sont dans le sud-ouest, dans les Landes aujourd'hui avec les inondations, on leur dit « faut venir », on n'a pas besoin de leur dire « faut venir », ils viennent volontairement. Mais on leur dit en même temps « on va vous péter votre statut », « on va remettre en cause vos retraites », et en plus on casse votre boîte. Vous croyez que c'est… J'ai entendu Elisabeth Borne tout à l'heure, elle est plus prompte à dire « attention les coupures » que répondent aux revendications des salariés. – Non mais, les revendications, tout le monde les comprend. – Monsieur Bourdin, attendez, on peut flatter les usagers, et je vous le dis, ces coupures sont ciblées, mais cracher, cracher sur le service public de l'énergie, vous comprenez que ça énerve un petit peu ? – Non, 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 mais… – Est-ce que vous comprenez que ces agents soient un peu énervés ? – Je comprends que des agents soient en grève, je comprends que des agents soient en grève, mais je ne comprends pas, Philippe Martinez, enfin je n'ai pas donné mon avis, mais pourquoi ces agents coupent l'électricité ? Franchement, je trouve ça, est-ce que vous cautionnez cela ? – Je vous pose la question, est-ce que vous le cautionnez ? – Je vous dis que ces coupures sont ciblées, et je comprends, je comprends, je comprends la colère de ces agents à qui… – Et vous comprenez la colère de ceux qui n'ont plus d'électricité ou pas ? – Mais oui, comme celle des usagers de la SNCF et de la RATP, on est tous dans la même galère, mais on est face à… – On est face, il faut cesser les provocations contre les agents d'RTE et d'Enedis, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils n'ont pas besoin des conseils d'un ministre ou d'une ministre, et il faut arrêter de se moquer d'eux, il faut arrêter de se moquer d'eux, il faut arrêter de se moquer d'eux et de les prendre pour des imbéciles, parce que quand on est… – Donc vous les encouragez à poursuivre ? – Je vous pose la question, vous les encouragez à poursuivre. – J'ai dit arrêtez, arrêtez, je dis au gouvernement, arrêtez les provocations, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils n'ont pas besoin qu'on leur demande d'aller aider les gens. Par contre, quand on supprime des emplois, quand on leur donne des consignes de ne pas aller dépanner les gens parce que ce n'est pas assez rentable, ça, ça devrait être critiqué, et je pense qu'un certain nombre de gens du gouvernement feraient mieux de la fermer, de la fermer plutôt que de provoquer ces agents qui sont au service du public. – Donc ils sont provoqués, ils coupent l'électricité, l'électricité du public, ils sont au service du public, vous venez de le dire. – Je viens de vous le dire, et ils n'ont pas de démonstration à faire à qui que ce soit, parce que quand il y a des problèmes, quand il y a des gens, et c'est eux qui se font engueuler quand ils ne vont pas assez vite, ce n'est pas ni le patron d'EDF, ni la ministre de l'écologie, Mme Borne, c'est eux qui, quand on leur dit ne dépannais pas avant 6h du matin parce qu'il n'y a plus assez d'effectifs, quand ils arrivent à 6h05, et que le congélateur du particulier, il est en rave, qui c'est qui se fait engueuler, la ministre ou celui qui vient d'épanner ? Et comme il tient à sa boîte, il dit non, non, il ne peut pas dire, on oblige à faire ça. Vous voyez, il faut un peu de pudeur dans les critiques, d'accord ? – Ils ne sont pas les seuls à être critiqués, Philippe Martinez, je vous rassure. – Mais vous me parlez d'eux, je vous réponds pour eux. – Celui qui fait un mauvais pain est critiqué, et quand il ne peut pas faire de pain parce qu'il n'a pas d'électricité, mettez-vous à sa place un tout petit peu, aussi. – Mais vous ne me prendrez pas là-dessus, je comprends que je relais ce que j'entends. – Mais moi aussi, moi aussi j'entends des choses. – Vous relayez ce que vous entendez de votre côté syndical. – Mais moi aussi je vais acheter mon pain, moi aussi je vais faire mes courses, donc j'en croise des commerçants. – D'accord ? – Dites-moi, les sénateurs, malgré la pression du gouvernement, ne veulent pas aligner leur régime de retraite sur le futur système. Qu'en pensez-vous ? Ils ont raison, ils vous rejoignent dans la grève ? – Comme quoi la suppression des régimes spéciaux, c'est à géméométrie variable. – Le gouvernement pousse, les sénateurs ne veulent pas. – Oui, enfin les sénateurs qui ne veulent pas de remise en cause de régimes spéciaux sont plutôt de droite, me semble-t-il, enfin le Sénat est plutôt à droite, c'est quand même des partisans de la réforme de M. Macron, peut-être pas sur leur régime, mais sur le reste, comme quoi il y a deux poids deux mesures en fonction, on parle des cheminots ou des sénateurs ou d'autres. Vous voyez, on maintient le régime spécial des policiers, c'est une bonne chose, mais qu'on ne nous dise pas, c'est fini les régimes spéciaux, vous voyez ? C'est à géméométrie variable. Il y a toujours les gentils et les méchants. – Bien, Philippe Martinez, donc, pour résumer, cet après-midi rencontre avec le Premier ministre, on est bien d'accord, vous allez dire non, nous voulons le retrait de la réforme. – Ils ont dit non à ça et oui à ça. Et vous savez qu'on a des propositions, on en a beaucoup parlé, et je pense qu'il faut encore en parler, parce que des fois, il y a des caricatures sur la position de la CGT, c'est retrait, retrait, retrait. – C'est quand même avant retrait, avant toute proposition, c'est retrait. – Non, mais non, pourquoi ? – Ah bon ? – Qui a dit… – Alors attendez, 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 c'est intéressant ce que vous me dites. – Non, non, qui a dit en même temps ? Qui est partisan d'en même temps ? C'est le président de la République. – Ah, non, mais ça c'est intéressant. – Dire Dieu, le gouvernement pourrait ne pas retirer sa réforme, mais le gouvernement pourrait discuter avec vous de certains points. – Mais si on dit maintien du régime actuel, remise en cause des exonérations de cotisations patronales, augmentation des salaires, prise en compte des années d'études, faire payer les Uber, les Deliveroo, qui ne payent ni impôts, ni cotisations sociales pour des travailleurs qui sont en danger sur leur vélo ou dans leur voiture, il n'y a pas de problème. On y va et on signe tout de suite. Vous voyez, comme on est ouvert. – Merci Philippe Martinez d'être venu nous voir. Il est 8h53, vous êtes sur RMC et BFM TV. – Sous-titrage ST' 501